Coucou ! C'est un coup de coeur dans le sens que j'ai visité ce pays pendant deux semaines, j'ai vu pas mal d'aspects on va dire de cette culture, de ce pays etc. Et c'est tellement un pays loin de nous, c'est tellement un pays qui n'a aucun rapport avec le nôtre et que j'ai juste adoré. C'est vraiment des souvenirs inoubliables pour moi, c'est des souvenirs que j'oublierai vraiment jamais dans ma vie et que je reverrai peut-être même jamais. Donc aujourd'hui ça me tient à coeur de vous en parler surtout que moi je sais que j'ai regardé pas mal de vidéos avant de partir parce que je me disais surtout la veille etc. J'étais hyper pressée, j'avais trop hâte et puis le vol était long du coup je me suis dit j'ai envie de savoir le plus possible de trucs et tout, j'avais trop hâte, j'étais trop dans le mood et tout. Et en fait du coup j'ai écouté toutes les vidéos YouTube je crois sur le Sri Lanka parce qu'aujourd'hui on va parler du Sri Lanka qui est en plus un pays que beaucoup encore ne connaissent pas et cela pour une bonne raison, je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors c'est un pays qui est au sud de l'Inde donc en Asie, vous avez l'Inde qui fait ça là, un triangle et juste en dessous vous avez une île, ça s'appelle donc le Sri Lanka. Et en fait ça a été récemment ouvert au monde parce qu'avant c'était fermé à cause d'une guerre puisque la guerre civile a ravagé ce pays jusqu'en 2009 et il y a encore des séquelles bien évidemment dans ce pays. C'était une guerre en fait entre le nord et le sud et il y avait un pont qui séparait les deux, qui était tout simplement infranchissable, on est passé sur ce pont et c'est vrai que c'est un peu un rencontré d'émotions. De plus vous savez qu'en 2004, il me semble que c'était en 2004 ou 2002, mais je crois que c'est 2004, il y a eu un énorme tsunami qui a déclenché un peu une vague mondiale de solidarité on va dire. Et beaucoup ont été donné des vivres, à manger, à boire, etc. aux populations qui se sont retrouvées clairement sans rien du tout. Et il reste encore beaucoup de séquelles de ce tsunami, il y a des villes qui sont encore un peu ravagées, etc. Et en fait, c'est pour ça aussi que le pays était un petit peu fermé au monde jusqu'en 2009 du coup, à cause de la guerre, etc. Mais là, ça commence à s'ouvrir et il commence à y avoir un peu un flux de touristes qui arrive et c'est une très bonne chose je pense, parce qu'en plus c'est un pays pauvre, extrêmement pauvre, donc c'est plutôt pas mal je trouve. Voilà, donc aujourd'hui on va parler de ce super pays qui est le Sri Lanka et en fait, moi je suis allée du 26 février 2018 au 9 mars 2018, donc au début de l'année, là il y a 3 mois à peu près. Et j'ai pris ce livre que ma maman a fait tout simplement pour me souvenir de ce qu'on a fait chaque jour, parce que j'avoue que je ne me souviens pas exactement de tout ce qu'on a fait chaque jour où on était là-bas. Enfin, je sais ce qu'on a fait, mais je ne sais plus quel jour, etc. Et je n'ai pas envie d'oublier des trucs. Donc aujourd'hui on va parler hôtel, on va parler circuit, on va parler religion, on va parler bouffe, on va parler nourriture, c'est la même chose que bouffe. On va parler coutume, et on va parler population, pauvreté, et surtout endroit à visiter et endroit que vous pouvez passer votre chemin sans aucun souci. Donc voilà, on va faire un peu un mini guide concentré dans cette vidéo. J'espère vraiment que ça va vous plaire, que ça va vous servir. Surtout si vous partez au Sri Lanka, sachez que c'est vraiment un pays de malade, clairement de tous les pays que j'ai vus. C'est de loin le plus beau. Mes parents ont aussi fait la Thaïlande, le Sénégal, etc. Plein d'autres pays. Et ils ont dit que même après, ça vient, en fait le Sri Lanka vient avant la Thaïlande, le Sénégal, et tous les autres pays qu'ils ont fait. Montaïlande, il y a aussi l'Irlande, etc. Le Sri Lanka, clairement, ça a tout détrôné. C'était vraiment un voyage de fou, un truc de malade. Donc, tout d'abord, on est parti, donc faites très attention. Premier conseil, vraiment, 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 mon Dieu, faites attention à la compagnie aérienne que vous prenez. Donc, je m'explique. On se dit, généralement, on ne fait pas super attention à la compagnie aérienne parce qu'on se dit, c'est juste pour l'avion, on s'en fout un peu et on verra. Enfin, on prend la moins cher parce que ça coûte quand même une blinde, en fait. Et on ne fait pas forcément attention trop à ça. Mais si vous le faites pour aller en Espagne encore, ça peut aller. Vous n'êtes pas loin. Donc, au pire, s'il y a des problèmes, ce n'est pas non plus dramatique. Par contre, à partir du moment où vous allez à l'autre bout du monde, parce que clairement, l'Inde, c'est l'autre bout du monde, ça peut poser beaucoup de problèmes. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. On est arrivé avec trois jours de retard, en fait, au Sri Lanka. Donc, on a raté beaucoup d'activités, des hôtels, etc. Pour, à cause de la compagnie aérienne. Donc, on a choisi Air India parce que c'était la moins chère, qui nous faisait passer par New Delhi, en Inde. Et en fait, après, on a eu des problèmes, on a eu des vols annulés, etc. On a été enfermés en Inde, à Chennai. Si vous voyez un échange, enfin, si vous voyez que vous devez faire une escale à Chennai, en Inde, non, prenez surtout pas ce vol-là. Ne le prenez pas. Je vous assure qu'en Inde, ils enferment des gens tous les jours. On a voulu mener un procès, etc. Donc, la compagnie, c'est compliqué. Ils nous ont remboursés, mais c'est extrêmement compliqué, en fait. Donc, en fait, nous, on n'a pas payé l'avion, du coup. Mais, croyez-moi, j'aurais préféré payer l'avion que vivre ce qu'on a vécu. C'était des balances vraiment traumatisantes, en tout cas pour moi. On a été enfermés, comme je vous le disais, pendant 15 heures. Après, on a été libérés par l'ambassade de France. Alléluia, merci la France. Mais, c'était vraiment perturbant, sans à manger, sans à boire, sans rien du tout. Et, très loin de notre pays, puisqu'on était en Inde. Je vous conseille plutôt de prendre Emirates, qui passe par Dubaï. Je pense que c'est une meilleure idée, même si les prix sont beaucoup moins avantageux. Croyez-moi, il vaut mieux payer un peu plus cher et être sûre d'arriver que faire ce que nous, on a fait. Et le périple qu'on a fait, j'ai cru qu'on allait jamais survivre. C'est pas possible. Donc, voilà. Donc, faites très attention à la compagnie que vous prenez. Air India, faites attention, parce qu'il y a toujours des problèmes avec cette compagnie. Donc, je suis clairement là pour leur faire de l'antipube. Voilà. Donc, sinon, à part ça, c'est un pays... Alors, il faut vous y attendre. Il faut vous préparer mentalement, psychologiquement. C'est assez dur. Dans le sens où c'est un pays qui est totalement éloigné d'une autre. Mais alors là, c'est les antipodes, vraiment. Vous avez la France, vous avez le Sri Lanka, tout là-bas, tout là-bas, tout là-bas. C'est vraiment... Il n'y a aucun rapport entre la France et le Sri Lanka. Aucun rapport. Le seul point commun, je crois, c'est que les gens y mangent et y vivent. Voilà. Je crois que c'est le seul point commun. Clairement, ça n'a aucun rapport. Les modes de vie, la nourriture, tout est différent, mais extrêmement différent. Vraiment, c'est clairement un autre monde. Vous arrivez là, vous êtes perdus. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes là. Vous êtes en mode, mais qu'est-ce que je fais là, mon dieu, mon dieu. Et vous ne reconnaissez tout simplement rien. Vous seriez incapable de conduire là-bas. Vous seriez incapable de choisir à manger tout seul là-bas. Vous seriez incapable de vivre là-bas. Parce que moi, j'ai vécu deux minutes, j'allais dire, seulement. Non, deux jours dans une maison au Sri Lanka, enfin, chez des habitants. Et c'était des habitants qui étaient assez riches pour le pays. J'imagine même pas ceux qui ne sont pas très riches alors. Parce que j'ai passé deux jours clairement un peu pourris. Et voilà, disons-le. Moi, c'est mieux de t'a l'aise. Voilà. Et voilà, c'est clairement un autre monde. Ça n'a aucun rapport avec notre pays. Et vous arrivez là en tant que touriste, vous êtes en général un peu choqués, clairement. Alors, je ne parle pas de Colombo, parce que Colombo, c'est la capitale. Et ça n'a rien à voir avec le reste du pays. Il y a un décalage énorme. Certaines rues, on se croirait même à Paris. On est en mode, mais on n'est pas dans le même pays là. Et voilà. Donc, voilà. Mais sinon, le pays est tellement différent. C'est vraiment un truc de fou. Vous n'allez vraiment rien reconnaître. Il n'y a même pas de voiture. Enfin, c'est compliqué. Alors, nous, on est partis deux semaines, comme je vous l'ai dit. Mais au final, on a eu un peu moins de deux semaines à cause de Air India. Mais on a fait un itinéraire. Alors, en fait, je vais vous montrer les ténéraires qu'on a fait. Donc, ça, c'est le Sri Lanka. Et en dessous, c'est une photo que j'ai prise quand on était dans l'avion et qu'on était au-dessus de Bucarest. Voilà. Parce que dans l'avion, vous pouvez suivre où est-ce qu'on était. D'ailleurs, les paysages de Russie, mon Dieu, magnifique. Bref. Et notre itinéraire, il a fait ça. Donc, on est allé un peu à plein d'endroits différents. On a fait... Voilà. Oups ! Si je ferme le livre, ça ne va pas aller. Et voilà. Donc, on est arrivé lundi à Colombo, le matin, à 5h-6h du matin, heure locale. Donc, concernant le décalage horaire. Alors, le décalage horaire, c'est une grande question. Il y a autant de décalage horaire qu'en Inde, à New Delhi. C'est-à-dire 5h30 de décalage horaire. Donc, 5h30, c'est chiant. Parce que du coup, on a toujours cette demi-heure qu'on ne sait pas comment... C'est chiant. Mais on a 5h30 en plus qu'en France. Par exemple, là, il est 9h43. Donc là, on rajoute 5h. Il est 14h43. Il est 14h20, quoi, en gros. En Inde et au Sri Lanka. Donc, voilà. Donc ça, déjà, c'est le décalage horaire. Donc, le décalage horaire, personnellement, quand on est revenu, j'ai eu beaucoup de mal à m'y remettre. Parce que je me réveille à 3h du mat. Parce que... Parce que j'étais pas fatiguée au bon moment, en fait. Parce que quand on est revenu aussi dans le trajet, en fait, on s'est élevé à 4h du matin, heure locale, heure à Colombo. Et on est arrivé à la maison à 4h du matin, heure d'ici. Donc, en gros, on n'a pas dormi pendant 20, pendant presque 30 heures. Donc, en fait, j'étais claqué et le lendemain court. Je t'en me dis non ! Et voilà. Et bref. Donc, voilà pour le décalage horaire. Concernant la monnaie. Alors, je vais vous parler de tout ça avant. Donc, la monnaie, le climat, la nourriture. Et après, on va voir les endroits incontournables, les endroits pas incontournables. Dosa, dosa, tout ça. Donc, concernant la monnaie. Alors, c'est des roupies. J'en ai pas là, je suis désolée. Ah si, il y en a dans le livre. Je sais que ma mère, elle a collé un billet de 50. Alors, attendez. Donc, eux, ils payent en roupies comme en Inde. Il faut aller les échanger, du coup, quand vous arrivez dans le pays. Il y en a dans les aéroports. Celui de New Delhi. Non, pas celui de New Delhi. Celui de Colombo. Je sais qu'il y en avait des échanges de billets. Il y a des banques. Je ne sais plus comment ça s'appelle la banque. Voilà. Alors, ça, c'est un billet. Je vais vous montrer. Ça, c'est des roupies. Ça, c'est une facture de restaurant. Paid. Alors, ça, c'est un billet de 50 roupies. Donc, 50 roupies, ça vaut rien du tout. 50 roupies, ça vaut 30 centimes. Un truc comme ça. Alors, en fait, c'est extrêmement, extrêmement pas cher du tout. C'est-à-dire que pour avoir 1 euro, juste 1 euro, c'est 187 roupies. Vous imaginez ? Donc, en gros, si vous avez... Moi, je me suis acheté un pantalon qui était à 800 roupies. En gros, ça fait 3,50 euros, quoi. Et je me suis acheté aussi un sari qui est le vêtement traditionnel indien et Sri Lankais. On va le voir dans le... Je vais vous le montrer. Mon sari, il m'a coûté 6,000 roupies. Donc, 6,000 roupies, ça paraît énorme quand on dit ça comme ça. Mais en fait, ça fait 24 euros. Un truc comme ça. Un peu plus. 27, peut-être. Donc, clairement, c'est rien du tout. L'essence, elle est à... Je crois que c'est 117 roupies le litre. Donc, pour vous donner une idée, ça fait à peu près 60 centimes le litre. Voilà. Réfléchissez maintenant par rapport à nous, combien on paye ? En même temps, c'est proportionnel à leur mode de vie parce qu'ils sont très pauvres. Donc, voilà. Et au niveau des restaurants, donc même si vous allez dans des bons restaurants, honnêtement, vous n'allez rien payer. Un Coca, c'est 200 roupies, pour vous donner une idée. Les bouteilles, Coca-Cola, les grandes. 200 roupies, donc vous en avez pour 1 euro. Même pas dans un restaurant, un restaurant chic et tout. Et voilà, les trucs, c'est 100 roupies. Honnêtement, pour manger, nous, à 5, parce qu'on est 5, 2 adultes et 3 enfants, on a dû payer, le maximum qu'on a dû payer, c'était peut-être 30-35 euros pour 5. Donc, clairement, c'est rien du tout parce que du coup, on mangeait au restaurant tout le temps en fait. À part le matin où on mangeait à l'hôtel. On avait une formule qui était comprise en général. Donc, nous, comment on a fait pour se déplacer ? Alors, en fait, on avait un chauffeur. On est parti avec une agence qui s'appelle My Globe Travels, I think. Et en fait, c'est une agence qui a vu avec ma mère pendant assez longtemps pour voir qu'est-ce qu'on voulait faire, qu'est-ce qui nous intéressait, qu'est-ce qui nous intéressait moins, les prix, tout ça. Et en fait, c'est ma mère qui a concocté, en fonction de ce que lui est conseillé ou pas l'agence, le voyage. Donc, ça nous a coûté un petit peu plus cher. Mais honnêtement, c'était un bon investissement dans le sens où, avec tous les problèmes qu'on a eus avec la compagnie, ils ont pu nous refaire au dernier moment notre voyage. Et pour qu'on voit un maximum de trucs quand même. Et ça, c'est quand même top. Et heureusement qu'on avait quelqu'un qui nous attendait à l'aéroport parce que clairement, même pour conduire là-bas, bonne chance. Parce que vraiment, et si vous prenez le train, il va à 35 à l'heure, je vous promets. Donc, c'est extrêmement long en fait. Un voyage que notre guide, il a fait en voiture en peut-être 2h, nous, on l'a fait en 5h en train. C'est vraiment super long le train. Donc, voilà, c'est plutôt sympa mais c'est extrêmement long. Donc, le mieux, c'est vraiment de prendre un chauffeur. Si vous voulez conduire, à vos risques et périls. Mais moi, personnellement, je ne conduirais pas là-bas. C'est vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la loi du plus fort sur la route. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens et en fait, la route, elle n'est pas forcément très grande. Ça ne roule pas vite. Mais déjà, ça klaxonne toutes les 3 secondes. Parce que dès qu'il y a un virage, pour prévenir qu'on arrive, il faut klaxonner. Donc, ça klaxonne toutes les 3 secondes. On va dire tout, tout, même la nuit. C'est super chiant. Et les camions, alors les camions, ils sont trop beaux. Je vais vous montrer. Il y en a des camions de toutes les couleurs et tout. Ils sont trop beaux. D'ailleurs, il n'y en a aucun qui est comme nous, blanc et tout. Et en fait, eux, comme ils sont gros, toutes les voitures doivent se pousser quand ils arrivent pour aller vite. Et les bus, c'est pareil. Nous, ici, les bus, ils sont plus lents que les voitures. Là-bas, c'est l'inverse. C'est-à-dire, les voitures doivent s'adapter aux bus. Il n'y a pas beaucoup de voitures comme nous, on a. La plupart des voitures qu'ils ont, c'est des tuc-tucs. C'est des minuscules voitures où vous êtes en gros 3 ou 4 dedans. Et c'est des voitures ouvertes, etc. Enfin, c'est des petites... Je ne sais pas comment on dit. Des petites caisses, là. Enfin, voilà. Et en fait, tout le monde se déplace comme ça. Le plus souvent, c'est ça. Parce qu'il fait tout le temps beau. Donc, ils n'ont aucun intérêt à avoir une voiture fermée, etc. Et c'est hyper pratique. Ils sont tout le temps pieds nus, tout ça. Enfin, voilà. Donc, c'est très bien pour eux. C'est moins cher. Et voilà. Donc, voilà. Concernant la monnaie, vous savez maintenant, pour le climat. Alors, faites très attention pour ce que vous allez mettre dans la valise. Mettez un peu de tout. Mais moi, j'ai trop mis de tout. C'est-à-dire que j'ai mis des pulls, etc. Alors que j'en ai eu jamais, mais n'en a jamais besoin. Même la nuit, ça correspond à une ganicule qu'on a, nous et ci. Il faisait extrêmement chaud. On a fait des malaises. On a fait 2-3 malaises. Et on est tombé dans les pommes, tout ça. Parce qu'il y a des jours où on atteignait des chaleurs vraiment incroyables. Et on avait très, très frais, très, très, très chaud. J'imagine même pas toutes les femmes qui sont en sarie. Les pauvres. Les pauvres. Oui, parce que la condition de la femme là-bas. Comment vous dire qu'il y a du boulot ? Je vais vous en parler après. Donc, le climat extrêmement chaud. En tout cas, en février et mars. Nous, on a eu un temps de malade. Il faut savoir que là-bas, il n'y a qu'une seule saison. C'est-à-dire que c'est à côté de l'Équateur. Et en fait, toute l'année, il fait la même température. Donc, toute l'année, vous tournez autour des 30 degrés. Sachant que vous avez deux mois qui sont, je crois, mai et juin. En ce moment, ça doit l'être d'ailleurs. Qui sont les moussons. C'est-à-dire qu'il pleut tout le temps. Et quand il pleut là-bas, on a eu une seule journée de pluie. Mais alors, quand il pleut là-bas, je peux vous dire que c'est pas pareil que quand il pleut ici. Quand il pleut là-bas, c'est des tenoirs dans la rue. Clairement, c'est vraiment des torrents d'un seul coup. Mais en même temps, il fait 35 degrés. Donc, t'as pas non plus froid. Enfin, c'est vraiment bizarre. Et en général, il pleut. Enfin, le taux d'humidité est vraiment moindre. À part pendant ces deux mois-là où il ne faut pas y aller. Parce que, bah, c'est l'émotion. Et voilà. Mais sinon, il fait extrêmement chaud. Donc, extrêmement lourd et chaud. Le soleil te crame à vraiment une vitesse vraiment incroyable. Nous, on est à la plage un jour. Et en fait, à la plage, il y a un peu plus de vent que dans les terres. Du coup, on s'est fait avoir. Et on avait des t-shirts, on avait de la crème solaire, des chapeaux et tout et tout. Et quand on est rentré, on était rouge. Mais alors, je vous raconte même pas rouge. Comme, j'ai rien de rouge ici. Il n'y a rien de rouge. Mais alors, rouge tomate. Mais vraiment, je vous jure, c'était un truc de fou. Et on était comme ça. On ne pouvait plus bouger tellement on avait mal. On se mettait de la crème toutes les 3 secondes. Mon frère est pleuré. Enfin, des coups de soleil. Franchement, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Même en Espagne, etc. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment... Et pourtant, on avait les t-shirts. Vous imaginez la puissance des rayons. C'est un truc de malade. Vraiment. Donc, protégez-vous au max. Même si se protéger des fois, ça ne suffit pas. Comme là. Et faites-vous pas voir par le vent, etc. Vraiment, c'est hyper dangereux. Et attention aux insolations, tout ça, tout ça. Et voili, voilou. Au niveau de la mer, d'ailleurs, la chaleur de la mer. Allez-vous baigner dans la mer. Alors, moi, je déteste la mer ici. Mais par contre, la mer au Sri Lanka, je ne suis vraiment pas contre. Disons que la mer au Sri Lanka, elle est à 29 degrés, 30 degrés. Vous rentrez, disons, exactement comme si vous rentriez dans votre bain. Vous êtes là, vous rentrez. Elle est super chaude. Elle est transparente. C'est en mode... C'est vraiment le bonheur. Mais alors, vraiment, c'est trop, trop bien. C'est juste génial. Donc la mer au Sri Lanka, n'hésitez pas à aller vous baigner. C'est top. C'est génial. Elle est super chaude. Et les plages de sable fin, tout ça, comme sur les cartes postales. Bah voilà, c'est ça. Sri Lanka aussi. Et donc voilà, concernant le climat, faites très attention à ça. On a vu aussi quelqu'un qui est mort là-bas, un touriste, qui a eu extrêmement chaud, qui était en surpoids. Et en fait, il est tombé dans les pommes et en fait, il ne s'est pas réveillé. Donc comme quoi, attention, parce qu'en plus, il y a des efforts physiques à faire, etc. quand vous visitez. Donc faites attention, restez sur vos gardes. Et si vous sentez que vous ne pouvez pas monter parce que vous avez vraiment trop chaud, etc. N'y allez pas, repoussez pas vos limites. Il fait vraiment chaud. Donc on y va détente. Ok, c'est les vacances. Et voilà, concernant la religion. Alors la religion, c'est compliqué au Sri Lanka. La religion dominante, c'est le bouddhisme de très loin. C'est la baisselle. Il va ressonner ? Bref, donc c'est le bouddhisme bouddha, du coup, qui est extrêmement dominant. 80% de la population à peu près est bouddhiste. Les écoles vont au temple, etc. Il y a aussi l'hindouisme qui est assez présent. Il y a beaucoup de temples hindous. Les temples hindous sont clairement magnifiques. Il y a quelques catholiques, enfin quelques chrétiens, mais vraiment, c'est vraiment pas beaucoup. Je crois que c'est 8% ou 7%. Donc il y a des petites églises hyper colorées qui ne ressemblent pas du tout aux nôtres. Mais alors pas du tout. C'est un peu comme des maisons colorées. Vous allez peut-être en voir quelques-unes. Il y a aussi des mosquées. Il y a 10% de musulmans. Et c'est très compliqué avec les musulmans. Parce que nous, on a vu une mosquée, mais alors qui fait une taille. Mais alors, la taille de Versailles. Je vous jure, une taille, un truc de malade. Mosquée en construction, enfin qui est bientôt finie de construire, qui a été financée par l'Arabie Saoudite au Sri Lanka. Parce qu'en fait, la religion musulmane veut s'implanter au Sri Lanka, sauf que ça crée des grosses différences avec le bouddhisme. Et les bouddhistes ne sont pas trop d'accord en fait. Et donc du coup, c'est très compliqué, très tendu entre les musulmans et les bouddhistes. Il y a régulièrement des meurtres, c'est très tendu en fait. Et nous, notre vie nous disait qu'il avait peur que ça déclenche une guerre entre les musulmans et les bouddhistes, même si les musulmans sont clairement minoritaires. Il a peur parce qu'ils veulent s'imposer, etc. pour lui. En tout cas, il nous a dit ça. Et les bouddhistes, en fait, sont très dans leur coutume bouddhiste, etc. Il faut savoir qu'on n'est pas dans la même année avec le Sri Lanka. Au Sri Lanka, je crois qu'ils sont en 2842, un truc comme ça. Je ne sais plus exactement l'année, mais je crois qu'ils sont aux alentours de ça. Nous, on est en 2018, donc voilà. Parce que le calendrier bouddhiste n'a rien à voir avec le calendrier français, enfin, français, chrétien. Le calendrier bouddhiste, c'est en avril la nouvelle année, alors que nous, c'est en janvier. Donc voilà. Et du coup, on voyait partout des Happy New Year, alors qu'on était en fait en février, mars. On était en mode, mais c'est déjà passé, vous n'avez pas enlevé les décos. Et ils nous ont dit, mais non, mais c'est que nous, on est en 2800. Ah, ok, on n'avait pas prévu ça. Et voilà, donc ça, c'est marrant. Et sinon, donc dans les temples, faites très attention. Quand on vous dit, on va visiter un temple, il ne faut pas s'habiller n'importe comment. Vous n'avez pas le droit, et ils sont très rigoureux là-dessus, pas le droit de rentrer avec des jupes trop courtes. En gros, vous prévoyez en dessous du genou, et largement en dessous du genou, même mi-mollet. Enfin voilà. Il faut rentrer aussi sans chaussures, donc on vous fait enlever vos chaussures à l'entrée. Il faut aussi couvrir les épaules. Donc vous êtes obligés d'avoir des hauts comme ça, ou alors on vous prête des gilets pour couvrir. Et je crois que c'est tout. Voilà. Mais il faut faire très attention à ces trucs-là, parce que sinon, on ne vous rentrait pas. Et je sais qu'ils prêtent des châles, etc. pour celles qui ont des jupes trop courtes ou des shorts. Voilà. Après, les enfants, ils s'en fichent, mais c'est juste les adultes. Voilà. Pour la religion, la monnaie, la nourriture. Alors la nourriture. Moment de bouffe. Alors, le plat traditionnel qu'on voit partout, c'est le rice and curry. Alors c'est du riz avec du curry. Du curry Sri Lanka. Et attention, c'est extrêmement épicier. Si vous ne voulez pas finir par cracher des flammes comme un dragon, je vous conseille d'éviter ou d'y aller doucement, ou de dire, je suis française, s'il vous plaît, calmez-vous. Parce que vraiment, c'est un truc de malade. Mon père a clairement craché des flammes un jour. C'était très drôle. Donc faites très attention aux épices, parce que je pense que vous allez vraiment se represser. Et voilà. Donc ça, c'est le rice and curry. Il y en a partout. C'est du riz un peu collé, là, du riz collé. Avec du curry. Et voilà. Mais il y a aussi des noodles. Alors pour ceux qui sont compliqués, moi je suis très difficile. J'ai mangé des noodles pendant deux semaines. Voilà, c'était matin noodles, midi noodles, soir noodles. A la fin, j'ai cru que j'allais être constipée aux noodles. Parce qu'à part ça et le riz, il n'y a pas une très grande variété culinaire, disons. Il y a du poulet. C'est la seule viande qu'ils mangent. Alors concernant la viande, vous allez sans doute manger très végétarien au Sri Lanka. Ce qui n'est pas plus mal, je pense. Moi, j'ai fait deux semaines végées, du coup. Mais je suis assez habituée à faire des semaines végées, donc ça ne m'a pas perturbée. Pour ceux qui ont l'habitude de manger de la viande, si vous voyez une côte de bœuf ou un truc comme ça dans un resto, ne prenez pas. C'est dégueulasse. Vraiment, c'est dégueulasse. La seule viande sur laquelle vous pouvez aller, parce qu'elle n'est plus répandue, c'est le poulet. Le poulet, il est assez bon, mais le reste, non, vraiment, n'y allez pas. Même si vous le voyez dans un resto et que vous êtes content de le voir, n'y allez pas. C'est juste un conseil pour votre estomac, c'est vraiment dégueulasse. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est la vraie viande, parce que c'est vraiment... Bref, voilà. Mais il ne mange pas beaucoup de viande. Alors, pourquoi il ne mange pas beaucoup de viande ? Je lui ai posé la question, en fait, et c'est à cause de... En fait, dans la religion bouddhiste, si vous mangez, en fait, l'animal, en fait, l'humain, quand il meurt, il peut se réincarner en ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il peut se réincarner, je ne sais pas, en arbre, en plante, en animal, en tout ce que vous voulez. Et donc, il pense que les animaux sont peut-être, on ne peut pas savoir, peut-être, des réincarnations d'humains. Qui vivaient avant. Et donc, du coup, ils ne peuvent tout simplement pas manger des humains qui sont morts. Enfin, eux, ils le voient comme ça dans la religion bouddhiste. Donc, c'est pour ça qu'ils ne mangent pas vraiment les animaux. À part le poulet, du coup. Apparemment, on ne peut pas être réincarné en poulet. Je ne vois pas pourquoi. Moi, je voudrais être réincarné en poulet, mais bon, ce n'est pas grave. Sinon, vous allez manger vraiment presque que des légumes. Alors, je vous conseille aussi des petits bonbons. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est des bonbons au miel. Vous le dites en ligne, et puis ils vont peut-être vous en donner. C'est des bonbons rouges. Il y en a aussi des oranges, je crois, qui ressemblent un peu à des... Un peu comme du corail, là. Et vous allez goûter ces... Je ne savais pas que c'était au miel, en fait. On dirait les fruits, un peu. Mais en fait, c'est hyper sucré. Ça ressemble à des chichis. Ça ressemble vraiment à des chichis. Donc, si vous voulez... Si ça vous manque un petit peu les chichis, tout ça, n'hésitez pas. C'est assez bon. Vous pouvez en ramener. Nous, on en a ramené 2 kilos, je crois. Et on a fait goûter à tout le monde, et ils ont bien aimé. Voilà. Au niveau des fruits, donc là-bas, les fruits, c'est clairement, l'alimentation est extrêmement saine. En fait, vous allez clairement manger ce qui vient de l'arbre, en fait. Ils vont le cueillir devant vous. Si vous dites jus d'ananas, ils vont aller chercher l'ananas dans le jardin. Ils vont vous ouvrir l'ananas. Ils vont mettre le jus dans un verre et ils vont vous le donner. Ils vont le faire payer 60 centimes. Voilà. Ça marche vraiment comme ça. Clairement, il n'y a rien d'ajouté. Là, vous êtes sûr et certain. Il y a aussi beaucoup de noix de coco partout. Levez les yeux, vous allez voir des noix de coco partout. Sachant que les villes sont construites à partir de la nature, dans la nature. Il y a des noix de coco, des manques, tout ça. Dans les villes, il y en a partout. Donc faites attention. Il y a aussi du café. Il y a du café. Il y a de l'ananas. Il y a de la coco. Beaucoup de coco. Énorme en plus. Mais là-bas, c'est de la coco verte. C'est la coco qui se boit. Pas comme la coco. Vous savez que les filles marron, là. Il y a l'intérieur blanc. Celle-là, c'est celle qui se mange. Mais ce n'est pas celle-là qui me serait en cas. Il y a aussi les fruits les plus traditionnels. C'est l'ananas. C'est la mangue. Et c'est la papaye. Donc moi, la papaye, je n'aime pas trop. Mais bon, voilà. C'est mes coups. Et sinon, ils vous font beaucoup de salades de fruits. Tout ça, tout ça. Il y en a un peu partout. Voilà. Concernant la nourriture, je crois que j'ai tout dit. Les noodles, d'ailleurs, c'est des petites nouilles. C'est comme des pâtes. Mais vraiment très fines. Voilà. Vous pouvez dire « not spicy ». Ça veut dire « pas d'épices, s'il vous plaît ». « Noodles without spicy ». Tu vois. Bref, voilà. Je crois que j'ai fait le tour pour la nourriture. Pour les poissons, vous avez Coca, Sprite, tout ça. Sachant que les formules ont été changées. Il faut vous attendre à ça. Parce que vous allez peut-être remarquer des petites différences en buvant votre Coca. Si vous êtes très habitués. Ou si vous prenez un 7-up. Vous allez voir que c'est en général moins sucré. Ça a un goût différent parce qu'il s'adapte en fonction... Enfin, la marque s'adapte en fonction du pays dans lequel il est vendu. Donc, ça n'a pas forcément le même goût. Voilà. On va passer au programme. Parce que ça, c'est très intéressant. Du coup, nous, on est arrivés lundi 26 février. Le matin à 6h de matin à peu près. On a fait 2 heures de route. Et on est arrivés dans un centre d'éléphants. Alors, le centre d'éléphants, c'était super top. Il y avait plein d'éléphants en fait que... Voilà. Alors là, il y avait plein d'éléphants. Et c'était balaise. Des éléphants d'Asie. Donc voilà. On peut leur donner leur bain. Donc nous, on les a emmenés dans la petite rivière. Et on les a frottés avec des noix de coco. Tout ça pour leur faire du bien. Et c'était comme ça. Tranquille. Et c'est un truc volontaire en fait. C'est un volunteer village. Il y a marqué to become a volunteer. En gros, nous, on a croisé un français qui y était pendant 6 mois. Et il fait du volontariat là-bas. Voilà. Et ils font du recyclage, tout ça, tout ça. Et ils oeuvrent à la protection des éléphants. Par contre, attention. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des reportages là-dessus. On peut monter sur les éléphants là-bas. Nous, on est arrivés. On nous a mis directement sur les éléphants. On ne nous a même pas posé la question. Moi, je suis en mode, mais attendez, mais moi, je ne vous ai jamais dit que je voulais monter sur un éléphant. J'avais vu déjà des reportages avant comme quoi les éléphants, ils s'étaient torturés depuis tout petit pour avoir peur de l'humain. Et donc, permettre à l'humain de monter dessus. Je ne cautionne pas du tout ça. Je ne suis pas du tout d'accord. Je ne veux pas qu'on torture les éléphants pour que je monte dessus. Donc, j'ai demandé à ce qu'on me descende de l'éléphant. Donc, on m'a descendu de l'éléphant. Et je l'ai tenté, voilà, faire sa vie. Et c'était beaucoup plus beau, je pense, que monter dessus. Mais ma famille, ils sont montés dessus parce qu'ils disaient que ça leur faisait pas mal par rapport au poids d'un éléphant. Donc, on a posé la question à un professionnel qui nous a dit que c'était mieux qu'avant. Dans le sens où avant, on mettait, vous savez, les gros trucs arabes là, je ne sais pas comment ça s'appelle dessus, les énormes cabanons là, avec plein de gens dedans. Et l'éléphant, il avançait comme ça. C'était magnifique, on est d'accord, mais c'est extrêmement mauvais. Et en fait, ça défonce vraiment les éléphants. Ça leur ouvre la peau. Nous, on a vu des trous dans des éléphants. Ils saignent. Enfin, vraiment, c'est horrible. C'est vraiment atroce. Vraiment, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Donc, moi, je dis non. Et ils ont dit que ça, c'était mieux de monter juste sur l'éléphant, sur la grosse cabane là. Mais que c'était pas non plus le top. Et en fait, ça leur fait mal. Et c'est mieux de pas le faire forcément. Donc, je vais pas du tout regretter du coup d'avoir dit. Donc, j'étais contente. Eux, là-bas, dans le centre d'éléphant, ils essaient d'arrêter de faire monter les gens dessus. Mais c'est compliqué parce qu'il y a encore des gens qui forcent pour monter. Et aussi parce que sinon, c'est pas rentable. Et l'association, en fait, pour les protéger ne pourrait pas les protéger correctement et en accueillir autant. Donc, pour l'instant, en attendant de trouver d'autres méthodes pour financer ça, ils sont encore obligés de faire monter quelques personnes sur des éléphants. Voilà. Mais vous pouvez très bien dire, descendez-moi de l'éléphant si vous êtes pas d'accord. Comme moi, j'ai fait. Il s'est rien passé. Juste, tout le monde m'a pris pour une folle. Mais c'est tout à part ça. Hyper sympa, vraiment, la visite de l'éléphant. Je vous le... Vraiment, je vous le conseille. Il y a aussi une cabane dedans. Enfin, c'est pas une cabane, c'est des habitations. Où vous pouvez aller, en fait, pour la nuit. C'est extrêmement cher. Je crois que c'est 100 ou 200 euros la nuit. Nous, on devait payer ça. Du coup, on ne l'a pas fait. Mais ça a l'air super sympa, en fait, de vous dormir avec les éléphants. C'est super top. Voilà, il y a une mouche. Tu dégages, moi. C'était une usine à thé. Clairement, on dirait une usine des années 50 ici. Ils sont extrêmement en retard au niveau technologie, etc. Quand on est arrivé à l'aéroport, on a vu une photocopieuse. C'était un espèce de mini-truc comme ça qui faisait bouf, 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 avec une feuille qui sortait petit à petit. Un peu comme, vous savez, les machines où il fallait taper les lettres, là, avant. Mais dans, il y a je ne sais pas combien de temps. En anglais, ah oui, je n'ai pas parlé des langues qu'il parle. Donc, il parle l'hindou. Donc, si vous voulez savoir juste comment on dit merci en hindou, c'est stouti. Voilà. Mais il parle l'hindou et le tamoul. C'est les deux langues, en fait, qu'ils sont. Il y a à peu près pareil, je crois. Enfin, je crois qu'il y a 60% d'hindou et 50% de tamoul. Je ne suis pas sûre. Ce n'est pas du tout la même langue, les deux. Mais du coup, les panneaux sont écrits dans les deux langues. Et ils sont écrits aussi en anglais. Parce que là-bas, ils parlent aussi en anglais. Il n'est pas en langue officielle, mais ils l'apprennent dès le plus jeune âge. Ils chantent des chansons en anglais, tout ça, tout ça. Et en fait, ils le parlent tous très, très bien. À part la vieille génération. Mais même les petits, ils parlent anglais. Enfin, nous, on a rencontré un petit de deux ans qui nous disait Wadder, Wadder. Et c'était super million. Il parlait largement mieux que moi. Donc, j'étais en mode, mais il a deux ans. Donc, il parle aussi l'anglais. Donc, par contre, l'espagnol, tout ça, vous pouvez oublier. Il y en a un petit peu qui manient le français. Un petit peu, si vous avez de la chance. La nourriture, justement, il y avait du poulet, tout ça. Ah oui, alors le matin, paix à notre âme. Le matin, la nourriture, on a du mal. Nous, on a du mal. On nous sert de la bouillie. En fait, il y a plusieurs bols de bouillie. Avec des épices différentes et tout. Du riz. Il y a aussi des bananes. Ah oui, un des principaux fruits, bien évidemment, j'ai oublié. La banane, qui est toute petite et grande comme ça, minuscule banane. Mais alors, c'est un bonbon. Je vous jure. C'est comme les ananas. Moi, je n'aime pas les ananas en France. Mais alors, les ananas au Sri Lanka, mon Dieu, c'est même pas le même fruit. On a l'impression que c'est même pas le même fruit. Je vous jure, c'est un truc de malade. Les bananes, allez-y. Vous voyez, nous, on n'a pas trop accroché. Voilà, c'est un peu... On n'a pas trop aimé, disons. Ça, c'était le mardi. Donc, je vais vous montrer. Le mardi, c'est des stands de fruits, tout ça qui est dans la rue. Ça, c'est des rues de... Le truc qui a été déclaré d'état d'urgence, là. Kandy. Donc, Kandy, c'est une des plus grandes villes du... J'allais dire du Texas. Aucun rapport. Du Sri Lanka. C'est là où il y a beaucoup d'émeutes. Avec... Au niveau des musulmans, tout ça, tout ça. Et il y a un temple qui s'appelle le temple de la dent. Le Thief Temple. Et il est super beau. Vous pouvez rentrer. C'est vraiment super beau. Il y a des écoles. Alors, par exemple, faites attention aussi, je voulais vous dire. Si vous êtes blonde... Mon Dieu, je vous plains. Si vous êtes blonde, comme moi, ou ma soeur est encore plus blonde que moi, vous allez vous faire toucher les cheveux toutes les 3 secondes. Surtout auprès des écoles. Mais moi, combien de fois on m'a demandé des photos ? Les écoliers, ils venaient tout le temps me voir. On me demandait des selfies, tout ça. Et ils touchaient les cheveux. Dans la rue, des fois, tu passes, on touche les cheveux. Parce que c'est juste incroyable pour eux là-bas. Des gens blonds. Surtout des jeunes filles. Les jeunes garçons, pas trop. Mais les jeunes filles, je peux vous dire que... Vous allez vous faire toucher les cheveux. À Candy, je vous laisse découvrir ça, bien évidemment. Mais je vous conseille vraiment de faire Candy. Vous pouvez aussi demander à avoir une vue panoramique sur Candy pour monter dans les hauteurs. Et voilà, c'est assez sympa. Nous, le mercredi, on a fait ça. C'est un jardin botanique. C'est le jardin botanique de Candy qui est assez impressionnant. Avec des arbres d'une hauteur, un truc de malade. Des cocos qui sont plus gros que tout mon corps. Des singes partout. Ah oui, les animaux, très important. Alors, je vous parle tout de suite des animaux. Les animaux, là-bas, ils comptent autant que les hommes. C'est pas comme nous. Ils les enferment pas dans des eaux ou je sais pas quoi. Les animaux, ils ont clairement leur place dans la ville. Tout comme les arbres, la végétation. En fait, c'est les humains qui se sont intégrés à la ville et à la nature. Où les villes sont construites dans des arbres, dans des forêts, dans des trucs... Enfin, dans la jungle, plutôt. Et il y a des animaux, vraiment, il y a de tout. Il y a des énormes araignées, vraiment. Il y a des énormes scarabées. Tout est énorme, en fait, là-bas. Il y a des lézards. Ah oui, il y a beaucoup de lézards. Il y a aussi des varans. C'est des gros lézards qui sont gros comme ça, là. Qui se baladent par terre. Je vais vous montrer des photos. Il y a beaucoup de chiens abandonnés. Dans toutes les rues, des chiens abandonnés. Partout, 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 partout. Très peu de chats. On en a vu qu'un, je crois. Donc, les chiens, ils sont tout maigres, tout abandonnés, tout ça. Il y a beaucoup d'associations qui sont en train d'œuvrer par rapport à la protection de ces chiens-là. Et surtout, des singes. Il y a une espèce de singe qui est absolument partout, partout. Dans les villes, il y a des singes partout. Donc, c'est pour ça aussi que les voitures ne roulent pas très vite. Parce que les singes traversent très souvent les... Voilà. Et ils vont aussi sur le toit avec les noix de coco. Et des fois, ils tapent les noix de coco sur le toit pendant toute la nuit. Merci, les singes. Ils sont super mignons, ils n'attaquent pas du tout. Ils sont mignons. Et il y a des bébés singes et tout. C'est trop mignon. Sur les routes, vous pouvez aussi croiser des animaux un petit peu moins mignons que des singes. Comme des crocodiles. Il y a des routes où il y a marqué « Attention, roulez doucement, crocodile. » Il y a des gens aussi là-bas, en liberté. Donc, en fait, sur les routes, généralement, les singes et les chiens, quand ils veulent traverser, ils regardent à droite et à gauche. C'est super drôle. Ils veulent traverser, ils s'arrêtent, ils regardent à droite, à gauche et ils traversent. Comme nous, quand on veut traverser une route, c'est super mignon. Les alligators, ils ne se prennent pas la tête. Ils y vont, c'est que tu crèves ou tu ne crèves pas. Les éléphants, en général, nous, on en a croisé deux ou trois sur les routes, vraiment sur la route. Ça ne fait paniquer personne. C'est totalement normal d'avoir un éléphant sur la route, apparemment. Sur la plage, il y a un peu partout des éléphants. Et en fait, généralement, il ne reste que d'un côté de la route. Genre, il ne dépasse pas la ligne qui est au milieu. C'est hyper drôle. Du coup, ça crée des bouchons, un peu, mais bon, ça, ce n'est pas grave. Des bouchons à cause d'un éléphant qui aurait pensé ça en France, mais bon, ce n'est pas grave. Et ensuite, on est allé à Damboula, qui est une ville avec des grottes bouddhistes. Alors ça, c'est vraiment un incontournable. Si vous pouvez aller à Damboula, c'est vraiment une de mes visites préférées, je crois. C'est une visite qui est juste incroyable. C'est des grottes, en fait. Je vais vous montrer. C'est des grottes qui sont comme ça. Et toutes les grandes entrées, là, vous rentrez dedans, du coup. Et dedans, vous avez des bouddhas partout, des bouddhas énormes qui font des murs entiers, tout ça. Enfin, c'est vraiment un truc de malade. Il y a plein d'écoles qui vont. Il y a des singes partout, d'ensemble, vraiment partout. C'est vraiment impressionnant, mais alors vraiment, vraiment. Et d'ailleurs, là-bas, les écoles, elles ont des uniformes blancs, vous allez vite voir. Et c'est des écoles filles, garçons, parce que la condition de la femme là-bas est très compliquée. Donc la femme, elle ne peut pas du coup s'habiller comme elle veut. C'est pantalon où ça rit, mais en tout cas, il n'a pas le droit de montrer ses jambes. Moi, je l'ai fait une fois en tant que touriste et on m'a touché les jambes toute la journée. Donc j'ai vite arrêté de mettre des jupes ou des shorts. Pour couvrir les épaules, enfin voilà, généralement, elles ont les cheveux attachés. Donc voilà. Et il y a encore le viol conjugal qui est autorisé, le mariage arrangé, tout ça. Donc les femmes, non, pas du tout. Elles ne peuvent pas voyager, elles ne peuvent pas sortir toutes seules, etc. Donc voilà, c'est vraiment très, 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 très compliqué quand on a une femme. Vous ne pouvez clairement pas y aller en backpack si vous êtes une femme. C'est vraiment trop risqué. En or, en fait, ah bah j'ai mon ticket d'entrée. Alors le ticket d'entrée, il y a marqué Entrance Ticket for Foreigners Rock Temple Dumbledore. Et il y a marqué 1500 roupies. Donc 1500 roupies par place, c'est le truc le plus cher qu'on a fait, je crois, avec le rocher du lion. Donc voilà. Mais c'est pas non plus hyper cher, je crois. Ça fait genre 6 euros. Enfin, pas plus. Un peu moins de 10 euros. Ça va, je trouve pas bon. Et c'est un temple qui est comme ça, en or. Mais alors on ne se rend pas compte sur les photos. Il est totalement recouvert d'or. C'est un Bouddha qui fait une taille. Mais alors vous ne vous imaginez, même pas. Vous êtes à côté, on ne vous voit, même pas. C'est un temple énorme en or qu'on voit sur une colline en plus. C'est un truc de malade. Voilà. Et ça, c'est une visite vraiment incontournable. Dambula, le temple de la dent. Ah non, c'est pas celui-là, le temple de la dent, c'est celui de Kandi. Celui-là, c'est le Golden Temple. Ça, c'est les tuk-tuk, comme je vous le disais. Je vais vous montrer. Voilà. Ça, c'est les tuk-tuk, les petites voitures ouvertes, ce que je vous le disais tout à l'heure. Et voilà, donc il y a plein de plantes exotiques, tout ça, vous imaginez bien. Et donc là, on voit les animaux. Il y a aussi des vaches. Ah oui, il y a des vaches partout. J'ai oublié de vous dire ça. Le jeudi 1er mars, on est allé à Sigiriya, qui est le rocher du lion. Donc Sigiriya, c'est l'endroit, je crois, le plus connu et le plus incontournable, clairement, du Sri Lanka. Avec un rocher énorme, mais alors énorme. Il y a 1500 marches pour monter, et c'est des marches dans le vide. Voilà. Donc pour celles qui ont clairement beaucoup, beaucoup le vertige, n'y allaient pas. Il faisait extrêmement chose, genre là, il faisait 40 degrés, je crois, à l'ombre. C'est là qu'il y a le monsieur qui est mort, là, voilà. Et en fait, on monte, alors là, c'était le tout début, donc on n'était pas encore dans le vide, mais après, c'est dans le vide. Et en fait, on monte donc 1500 marches pour aller là-haut. Et avant, il y avait un palais, donc il reste les ruines du palais. Et vous avez une vue sur le Sri Lanka de malade. Voilà, c'était un truc de ouf. Et ça, c'est le plus cher, le truc le plus cher du Sri Lanka. Je crois qu'on a payé presque 80 euros pour nous cinq. C'est quand même très cher. Mais la vue qu'on a là-haut et l'ascension est juste... Mais c'est un truc de malade, c'est vraiment un truc de fou. L'ascension, nous, on a pris deux heures pour monter, plus de deux heures. Deux heures et demie. Et on a mis à peu près une heure à redescendre. On n'était pas fatigué parce qu'en fait, ça monte tellement doucement. Il y a tellement de monde et il y a tellement d'écoles qui vont pour prier, en fait. Parce que maintenant, c'est un lieu bouddhiste. En fait, c'est très long, mais du coup, on n'est pas fatigué de monter les marches. Je crois que ça s'arrête toutes les trois secondes. Ensuite, on a été à Polonarua, qui est l'ancienne capitale royale du Sri Lanka du 11e et 12e siècle. Donc, il n'y a plus que des ruines. Et nous, on l'a fait en vélo. Je vous conseille de demander si vous pouvez avoir des vélos parce que c'était super sympa. Ça allait plus vite. On a pu visiter plus de trucs. Et il faisait surtout moins chaud en vélo qu'à pied. Parce que ce jour-là, vraiment, je me souviens que c'était atroce. Et voilà, c'était assez sympa. Il faisait très chaud, mais c'était assez sympa. Et voilà. Alors là, il y a les bonbons. Alors par contre, ne tentez pas les gâteaux. Si vous voyez des gâteaux un peu style boulangerie. Ça, c'est les bonbons rouges que je vous disais. Si vous voyez des gâteaux un peu style boulangerie, comme en France. Vous vous dites, oh yes, il y a des cakes et tout. Il y a des tartes aux fraises trop stylées et tout. Non, je ne vous conseille pas. Vraiment, ce n'est pas très bon. L'aujourd'hui de mars, c'est là où on s'est pris les énormes coups de soleil de ouf. On est allé à Passicouda. Alors, Passicouda, c'est... Alors, Passicouda en soi-même, ce n'est pas forcément ouf. Ce qui est ouf, c'est l'hôtel qu'on a eu à Passicouda. C'était un hôtel clairement de luxe. Mais alors, le louco, les gars. Mais alors, un truc de malade. Ici, on ne pourrait jamais se permettre ça, clairement. Un truc de fou. C'est un hôtel avec une piscine de 108 mètres qui était, mais genre, un truc de malade. Vous imaginez, 100 mètres de piscine et on était tout seul dans l'hôtel. Et au bout, il y avait la mer qui était à 30 degrés au bout de la piscine. Truc de ouf, je vous jure. C'était un truc de malade et là, on s'est pris les coups de soleil de ouf. Voilà. Mais c'était génial, en tout cas. Les gars, ils se font faire un peu de pêche aussi. On est allé à Dighana. Le samedi, on est allé à Dith. Donc, je vous conseille Fasikouda, mais pour l'hôtel, si vous pouvez trouver. C'est le Beach Village. Je vais retrouver le nom du... Je ne me souviens plus comment c'est. Je ne me souviens plus du nom exact de l'hôtel, mais c'est... Si vous pouvez aller dans cet hôtel-là, franchement, c'est un kiff. Mais, on est allé à Dighana, du coup, pour aller au médecin. Parce que mon frère, il s'était ouvert le dessous du pied à la pêche à Passikouda. Et du coup, on est allé au médecin. Et en fait, le médecin là-bas, clairement, il y a plein de langues à tente. Ils ne nous ont même pas fait payer. Je n'ai pas compris. Ils nous ont dit, ah non, c'est bon, ne vous inquiétez pas. Ah oui, et aussi, ils font tout le temps des remises partout. Vous allez voir, mais quand vous allez au resto, acheter des vêtements, tout, 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 vous ne demandez même pas de promo, ils vous les font tout seuls. C'est-à-dire qu'ils vous disent, ah ben, c'est mi-lompi. Ah ben, ne vous inquiétez pas, on vous le fait à 800. Toi, tu es content parce que tu gagnes grave des sous. Mais je ne comprends pas. C'est un truc de ouf quand même. Et du coup, le médecin, c'était très bizarre. Ils étaient 50 là-dedans. Et ils étaient vraiment... Il y avait je ne sais pas combien de médecins dans une mini-salle. Et ils étaient tous là, ils regardaient, ils faisaient je ne sais pas quoi. Ils n'avaient presque aucun matériel. Enfin, c'était vraiment... On a l'impression de voir un peu les reportages sur l'Afrique ou les trucs comme ça. Les gens là-bas, ils sont tellement accueillants. Vraiment, c'est un truc de fou. Ils sont super gentils, toujours là pour télé, toujours là vraiment. Même avec les étrangers, ils sont vraiment super gentils, super accueillants, super souriants. T'as l'impression qu'ils sont heureux tous les jours de leur vie. Alors qu'ils n'ont rien. Ils vivent dans des maisons qui ne sont même pas des maisons. La plupart des maisons, ils n'ont pas de toit. En fait, c'est un peu des débris du tsunami. En fait, il n'y a vraiment pas beaucoup de maisons qui ont des toits, etc. Enfin, des maisons comme les maisons ici. La plupart, c'est des maisons un peu de fortune. Donc voilà, ils essaient de vivre, voilà. Et pourtant, ils sont tellement heureux. C'est ça aussi, la leçon de vie, moi, que j'ai vraiment retenue. C'est un truc de malade. Voilà, on a été chez le médecin. Et ça, c'est l'écriture du Sri Lanka. Alors ça, c'est l'écriture... Comment ils écrivent là-bas ? Donc clairement, pour nous, c'est totalement impossible de comprendre ce truc-là. Je ne sais même pas comment ils font. C'est une écriture comme le chinois, l'arabe, etc. Qui est extrêmement difficile pour ceux qui ne connaissent pas. Enfin, c'est juste impossible à déchiffrer. Voilà. Ensuite, on est allé chez Yapa. On y est allé deux jours. C'est chez l'habitant, en fait. Et là, il nous a fait visiter des temples. On est dans des petits villages. Donc là, vous verrez avec votre compagnie ou avec votre... Enfin, avec ceux qui vous organisent le voyage, s'il y en a. Mais c'était vraiment top. On allait dans des écoles. On allait dans deux écoles. Et la première école où on est allé, on leur a offert plein de trucs qu'on avait achetés en France. On leur a offert plein, plein, plein de matériel. De cahiers, de stylos, tout ça, tout ça. Ils étaient trop contents parce qu'ils n'avaient rien. Ils n'ont même pas de table, certains. Ils ont 15 sur la même table. C'est un truc de ouf. Alors, ce qu'il faut vous imaginer aussi, c'est qu'il y a tout le temps des gens qui attendent. Alors, au Sri Lanka, ils savent très bien créer de l'emploi. Alors, c'est sûr qu'il n'y a personne qui est au chômage. Parce que les gens... Alors, déjà, c'est très cool. Disons que là-bas, ils ne sont pas stressés du tout. Alors là, clairement, par rapport à ici, c'est sûr qu'ils ne sont pas stressés. En fait, ils vont au travail quand ils ont envie d'aller au travail, quand il ne fait pas trop chaud, quand il ne fait pas... Voilà, ce n'est pas du tout aussi réglementé que nous, vraiment. Et pourtant, ça marche. Donc, comme quoi, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas tirer des leçons de tout ça ? Je ne sais pas. Et en fait, il y en a beaucoup qui... Alors déjà, ils ont une obsession pour balayer. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas. Ils sont tout le temps en train de balayer l'extérieur. Parce que l'intérieur, ce n'est jamais propre. Mais l'extérieur, c'est tout le temps nickel. Il n'y a pas une feuille qui dépasse. Ils sont tout le temps en train de balayer. Et il y a des magasins de balay. Mais tous les 3 km, même pas tous les 3 mètres, je crois. C'est un truc de malade. Il y a plus de balay que de bouffe. En balayant, il y a aussi beaucoup de gardes qui sont au milieu des routes et qui attendent comme ça pendant toute la journée. Ils doivent avoir chaud en plus. Ensuite, on est allé dans une petite rivière. On a vu des chandries parce que là, il y a des riz, bien évidemment. On est allé dans un déco-loge dans la jungle. Et on a vu des paysages de malades, vraiment. On a fait des jeux de société. France V, Sri Lankais. Avec tous les Sri Lankais qui étaient dans la maison, etc. C'était super sympa avec des petits bébés Sri Lankais et tout. C'était trop mignon. Ensuite, on est allé à Peradigua. Alors ça, c'est une ville. On a pris le Sri Lanka Railways. Le train Sri Lankais. C'est ça les billets de train. Alors le train Sri Lankais, c'est très bizarre. Ils ont encore, pour dire l'heure à laquelle partent les trains, ils ont encore les petites horloges qui font tourner. Voilà. Ils n'ont pas du tout de tableau d'affichage comme nous. Et on est allé jusqu'à Apoutalé, qui est une autre ville du Sri Lanka. Et dans le train, on a eu des vues assez époufflantes sur des cultures de thé. Là-bas, c'est un des pays qui produit le plus de thé. Regardez où est fabriqué votre Lipton. Très souvent, c'est au Sri Lanka. Et où est fabriqué votre thé, c'est très souvent aussi au Sri Lanka. Pareil pour le Métis, pour tout ça, tout ça. J'ai oublié le nom. Je ne sais plus. Bref. Voilà. Parce que c'est une production énorme de thé. En fait, tout l'intérieur du Sri Lanka, c'est... L'extérieur, en fait, c'est des plages. Et l'intérieur, c'est des montagnes et des champs de thé. Mais alors, à perte de vue. Clairement, vous êtes au milieu. Vous ne voyez même plus où ça s'arrête. Il y en a partout. Et c'est magnifique. C'est des paysages, vraiment. Ça ne rend rien en photo. Mais c'est un truc de malade. C'est ouvert partout. Il y a des montagnes et tout. C'est magnifique. Et presque au Lipton. Donc, Lipton a presque tout le Sri Lanka, en fait, au final. Et produit la majorité de son thé au Sri Lanka. Donc, en tout cas, on est allé dans les terres Lipton pendant une journée en tuc-tuc. On a été conduire le tuc-tuc et tout. C'était trop bien. Et on s'est baladé dans les terres Lipton, tout ça. Et on a rencontré des gens qui font la pesée du thé, comme vous pouvez le voir là. On dirait vraiment les reportages que vous voyez sur téléphone-là. C'est vraiment... Enfin, quand on y est, c'est vraiment incroyable, en fait. Après, on s'est mis à 5 dans un tuc-tuc pour rentrer à l'hôtel. Clairement, on était... Mais je n'ai jamais été aussi serrée de ma vie, je crois. C'était trop marrant. Ensuite, on a visité notre petite école. Tout ça, tout ça. Et là, on arrive à un jour vraiment incroyable. Le mercredi 7 mars, un des derniers jours, on a fait un safari en Jeep dans le parc national de Yala. Donc, je crois qu'il y a deux parcs nationaux vraiment majoritaires au Sri Lanka, dont le parc de Yala, qui est magnifique. Clairement, vous arrivez dans une zone qui n'a rien à voir avec tout ce que vous avez pu voir pour l'instant. C'est la savane. Clairement, vous croyez en Afrique, c'est vraiment les mêmes paysages que la savane, avec des tout petits arbres, un petit peu d'eau, etc. Des crocodiles, enfin, voilà. Vraiment, des paysages de savane, des léopards, tout ça. Enfin, voilà. Si vous avez de la chance, parce que les léopards, voilà, c'est pas très souvent. Des éléphants, nous, on a de la chance, on a des éléphants qui sont venus nous voir. C'était trop mignon. Il y a plein d'animaux. Et il y a la plage qui arrive directement dans le safari. Donc, il y a un moment où on vous dira, on fait une pause. Et vous allez être à la plage et vous allez voir cette plage-là. Et nous, il y avait un éléphant sur la plage. Et donc, mon safari que je me suis acheté, que je vous le disais tout à l'heure, c'est lui. C'est ça, un safari. Voilà. Et toutes les femmes ont des safaris, clairement. Et là, on est arrivés dans un hôtel très bizarre qui s'appelle le Saray Village. Saray, je sais plus quoi. On a encore des shampoings qui viennent de là-bas, là-haut, là. Parce que nous, on emporte les shampoings de tous les hôtels. Et voilà. C'est un hôtel qui est en plein air. Alors ça, c'est une bonne expérience. Je ne pense pas que ça plaira à tout le monde, mais c'est une expérience bizarre. C'est un village en plein air. C'est-à-dire que c'est un hôtel. Vous êtes dans des cabanes, mais qui n'ont pas de toit, avec des toilettes et des douches. Mais qui n'ont pas de toit non plus. Des toilettes qui sont dans des arbres, en fait. Enfin, c'est bizarre. Et vous avez juste une moustiquaire, quoi, avec un matelas. C'est très, très sommaire. Le confort, ce n'est pas trop, trop le truc de l'hôtel. Mais c'est super marrant. Nous, en tout cas, on avait une énorme araignée grosse comme ça dans la chambre. Du coup, je n'ai pas trop voulu dormir avec elle. C'est pas que je ne l'aime pas, mais ça ne m'attire pas trop. Et on a eu également des lézards. On n'a pas trop bien dormi, parce qu'il y avait aussi des frelons asiatiques. Et il y a aussi beaucoup de moustiques. Et il y avait surtout des singes qui tapaient les noix de coco toute la nuit sur toi. Et concernant les moustiques, d'ailleurs, et les frelons asiatiques. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de moustiques, surtout le soir. Parce qu'il fait très chaud. C'est le climat idéal pour eux. Mais nous, on ne s'est pas fait piquer. On a mis de la bombe sur nos vêtements tous les jours. Et on ne s'est jamais fait piquer. Du coup, pas si mon frère, deux, trois fois. Mais vraiment, pas grand-chose. Donc, tout ça par rapport à ça, on n'a pas eu de problème. Par contre, les frelons asiatiques, faites très attention. Alors, je ne pensais pas que c'était si gros en frelons asiatiques. Ça fait un bruit de tracteur. Le truc, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas discret. Il arrive, il est gros comme ça, le machin. Et il fait... Toi, tu es en mode... Oh mon Dieu ! Du coup, tu cours. Quand tu es en frelons asiatiques, tu cours. Et ça fait vraiment peur. Et ça, il y en a pas mal quand même. Donc, faites attention. Parce que si vous vous faites piquer par ça, je pense que vous allez souffrir un martyr. Ensuite, on a la Mirissa. Alors, Mirissa, c'est la plage du Sri Lanka. La plage des sables fins, vraiment. Et l'eau à 30. Par contre, à Mirissa, les vagues, faites extrêmement attention, surtout aux enfants. Nous, on est vite sortis parce qu'en fait, il y a des vagues de malades qui nous ont porté. Et on a eu peur. Du coup, on est sortis. Mais c'était vraiment, vraiment super bien. C'est la plage. Si vous devez aller à une plage au Sri Lanka, c'est vraiment celle de Mirissa que je vous conseille. Elle est au sud du pays. C'est vraiment top. Voilà. Concernant le dernier jour. Donc nous, on a passé le dernier jour à Galais, qui est une ville plus près de la capitale. Et je crois que c'est plutôt sur la côte Est. Et en fait, cette ville n'a rien à voir avec le reste du Sri Lanka. C'est très bizarre. C'est une ville presque d'Europe, on a l'impression. Vraiment, il y a un énorme décalage avec le reste du Sri Lanka qui n'a aucun rapport. C'est un peu des bidonvilles, en fait. Toutes les villes du Sri Lanka, c'est un peu des bidonvilles tous collés. Parce qu'il n'y a pas vraiment de compagnes et de villes comme ici. C'est un peu de la ville partout, mais bidonville. Mais Galais, pas du tout. Il y avait des petites boutiques, etc. Comme chez nous, quoi. Donc ça a été assez perturbant de voir ça le dernier jour. Voilà. Ensuite, on est allé voir les aliments en l'honneur des victimes des tsunamis. Et on est allé faire une balade dans la mangrove. On a embarqué sur une barque. C'était pas top, ça, si je vous conseille. Enfin, ne vous le faites pas forcément. Ça coûte cher pour pas grand-chose. C'est beau, mais c'était pas non plus. Faire mettre des petits bracelets bouddhistes dans les temples bouddhistes, c'est vraiment sympa. Et merci à notre guide qui s'appelle Shamila, auquel on a écrit un petit mot à la fin. Il était vraiment top. Vraiment super gentil. On n'a vraiment aucun regret par rapport à notre voyage, si ce n'est le vol qui s'est très mal passé. Sinon, vraiment, tout ce qu'on a fait, tout ce qui a été prévu par l'agence, etc. Tout s'est super mal passé. Le guide, c'était vraiment un guide de folie. Il était super sympa. Enfin, voilà. Et en fait, si vous voulez, le guide, il restait avec nous que pour les trajets. Sinon, il allait à son côté, quoi. Enfin, voilà. Des fois, il rentrait chez lui, voir sa famille, tout ça, pendant que nous, on était à l'hôtel. Donc, vraiment, on n'était pas souvent. Enfin, on était avec lui pour les trajets. Il nous expliquait plein de trucs et tout. Mais c'est tout. Et il était super sympa. Il s'adaptait à nous, etc. Donc, voilà. Il était vraiment top. Donc, nickel. Bref ! Et donc, voilà. Un voyage de folie. Un voyage de malade. Un truc vraiment des expériences que je n'oublierai jamais de ma vie. Je conclue la vidéo ici parce que j'avais plus de place sur ma carte mémoire. Du coup, je finis la vidéo là. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, ça a été une expérience de malade. Sachez que, vraiment, le Sri Lanka, c'est un pays de ouf. Je vous conseille tous d'y aller. C'est un truc de malade. C'est génial, en fait. Et voilà. Du coup, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à commenter la vidéo, la liker, vous abonner à la chaîne. Et tout ce que vous voulez parce qu'ici, c'est aussi chez vous, finalement. Merci d'avoir regardé une vidéo si longue parce que je pense que ce n'était pas facile mentalement. Et ciao, ciao. Bisous à tous.